Salut tout le monde, très 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 urgent et très 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 bonne nouvelle. Mes chers amis, aujourd'hui jeudi 25 janvier 2024, le Mali vient de mettre fin à l'accord d'Algérie. Allahu Akbarou, le président patrote, le libérateur Asim Nkoïta, vient de signer un décret présidentiel pour mettre fin à l'accord d'Algérie. Pour clarifier la position de l'Algérie, mes chers amis, je vais vous montrer le devis. Et en plus, les terroristes, les groupes terroristes qui ont attaqué le Mali sont en Algérie. Je vais vous montrer ces images là aussi. La vidéo d'aujourd'hui est une vidéo très importante. Écoutons d'abord. ...de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Algérie, signé en 2015, et par conséquent annonce sa fin avec effet immédiat. Je le répète pour une dernière fois. Au regard de ces faits suffisamment graves précités, le gouvernement de la transition constate l'inapplicabilité absolue de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Algérie, signé en 2015, et par conséquent annonce sa fin avec effet immédiat. Voilà ! Ah, Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci ! Vous voyez, le Mali vient de mettre fin à l'accord d'Algérie. Allahu akoubarou ! Aujourd'hui, je peux dire que mon pays est indépendant à 200%. Chapeau au président Assemi Goïta, qu'Allah le Tout-Puissant vous protège contre les ennemis. Que Dieu vous protège ! Mes chers amis, pourquoi le Mali a mis fin à l'accord d'Algérie ? L'accord d'Algérie permet aux groupes armés de rester avec leurs armes. L'accord d'Algérie consiste à diviser le Mali en plusieurs petits morceaux. Aujourd'hui est un grand jour. Aujourd'hui, c'est le jour de l'indépendance totale du Mali. Aujourd'hui, le Mali a mis fin à l'accord d'Algérie. L'accord d'Algérie permet à la France, à l'Algérie et à l'ONU de mettre leur bouche dans la sauce du Mali. Aujourd'hui, tout est fermé, la porte est fermée. Aucune personne ne peut venir dire quoi que ce soit dans l'affaire intérieure du Mali. Pourquoi le Mali a mis fin ? Voici les révélations. Mais avant d'aller de cela, vous voyez, les voyous terroristes, ils sont en réunion en Algérie. Les terroristes de la SEMA, les Iada Agali, les Algabas Akintala, les Bilal Akacharit, ils sont tous en Algérie aujourd'hui, au moment où je vous parle. Ils sont en train de faire des réunions. Certains Touareg de l'Algérie sont en train de cotiser et puis donner de l'argent aux terroristes maliens qui veulent attaquer le Mali. Après, je vais vous faire ces révélations. Pourquoi le Mali a mis fin à l'accord d'Algérie ? Voici les révélations secrètes. Écoutons. ...24. Communiqué numéro 065 du gouvernement de la transition. Le gouvernement de la transition, dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Algérie, signé en 2015, partage avec l'opinion nationale et internationale, les faits graves ci-dessous. 1. Le changement de posture de certains groupes signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Algérie, devenu des acteurs terroristes, poursuivi par la justice malienne, après avoir commis et revendiqué des actes terroristes. 2. L'incapacité de la médiation internationale à assurer le respect des obligations incombants aux groupes armés signataires, 3. Malgré les plaintes formulées par le gouvernement de la transition, à travers la lettre du ministre de la réconciliation, de la paix et de la cohésion nationale, chargé de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, en date du 24 février 2023, adressé aux autorités de la République algérienne, démocratique et populaire, chef de file de la médiation internationale. 3. Les actes d'hostilité et d'instrumentalisation de l'accord de la part des autorités algériennes, dont le pays est le chef de file de la médiation internationale. Donc, vous voyez des choses comme ça ? Le Mali a plusieurs fois parlé à l'Algérie de parler à la SEMA de ne pas collaborer avec les terroristes. Les voyous criminels de la SEMA ont fait l'alliance avec les terroristes contre le Mali, sous les yeux de l'Algérie. Même un officiel américain a dit ça ici. Un sénateur américain a confirmé que la SEMA a collaboré avec les terroristes contre le Mali. Voilà les vérités qui sont là aujourd'hui. Voilà les preuves. Donc, aujourd'hui, l'Algérie ne va plus mettre sa bouche dans notre sens. Écoutons le reste. Tels que mentionnés dans le communiqueur numéro 064 du 25 janvier 2024 du gouvernement de la transition. Au regard de ces faits suffisamment graves, précités, le gouvernement de la transition constate l'inapplicabilité absolue de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Algérie, signé en 2015. Voilà. Et par conséquent, annonce sa fin avec effet immédiat. Je répète. Yes. Au regard de ces faits suffisamment graves, précités, le gouvernement de la transition constate l'inapplicabilité absolue de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Algérie, signé en 2015. Et par conséquent, annonce sa fin avec effet immédiat. Je répète. Yes. Oui. Au regard de ces faits suffisamment graves, précités, le gouvernement de la transition constate l'inapplicabilité absolue de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Algérie, signé en 2015, et par conséquent, annonce sa fin avec effet immédiat. Yes. Le gouvernement de la transition rassure de sa volonté à oeuvrer pour le règlement pacifique de la crise malienne en tirant les enseignements des accords précédents et en consolidant leurs acquis. Voilà. En outre, il invite tous les groupes signataires du caduc accord de paix non impliqués dans le terrorisme ainsi que les partenaires du Mali à s'inscrire dans l'esprit du dialogue direct et d'un milliard. Je vais pousser ça pour que vous compreniez un pays. Voilà. Le gouvernement de la transition rassure du caduc accord de paix non impliqués dans le terrorisme ainsi que les partenaires du Mali des accords précédents et en consolidant leurs acquis. En outre, il invite tous les groupes signataires du caduc accord de paix non impliqués dans le terrorisme ainsi que les partenaires du Mali à s'inscrire dans l'esprit du dialogue direct inter-Maliens ouverts à tous nos compatriotes et puis de paix et de justice annoncés par son excellence le colonel Asmi Goueta, président de la transition, chef de l'État le 31 décembre 2023. Voilà. Le gouvernement de la transition saisit cette occasion pour appeler les Maliens à renforcer la cohésion nationale et à promouvoir le dialogue et la paix. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens le 25 janvier 2024. Merci. Devoix très aimables. Attention. Dieu merci. Que Dieu bénisse le président Asmi Goueta. Que Dieu bénisse la transition malienne, burkinabé et nigérienne. Voilà. Ça, c'est la plus belle victoire. Aujourd'hui, le Mali est 100% indépendant. Alhamdoulilah. C'est l'accord d'Algera, le président Asmi Goueta. On a demandé. Moi-même, j'ai fait des vidéos pour accuser le président. Pourquoi il ne signe pas un décret ? Aujourd'hui, il l'a fait. Merci, mon cher président. Nous serons toujours reconnaissants envers vous. Son excellence, le président, le libérateur, Patirot, Maréchal Asimi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la transition. Que Dieu bénisse le Mali, le Burkina et le Niger. Alhamdoulilah. Maintenant, vous avez vu, on a mis fin à l'accord d'Algera. Et ce qui m'a beaucoup plu, il a été dit dans ses mêmes communiqués, les groupes terroristes qui ont été alliés des terroristes ne font pas partir du dialogue direct inter-malien. Ceux qui ont été complices avec des terroristes seront poursuivis par la justice malienne. Bientôt, le mandat d'arrêt international est en cours. Voilà. Deuxième mois, ceux qui ont pris les armes mais qui n'ont pas été alliés des terroristes peuvent discuter avec le gouvernement malien. mais ceux qui ont pris les armes et puis faire l'alliance avec les terroristes sont écartés. Et seront poursuivis. Alhamdoulilah. Voilà le Mali que nous voulons aujourd'hui. Chapeau au président de la transition, le maréchal Asimi Ngoïta, le fils de Moribokita, le petit frère, le fils de Thomas Sankara, le fils de Kouame Kourouma, le fils de Ségoutouré. Que Dieu te bénisse. Le descendant de Sounjata Keïta. Ah, vraiment, nous sommes très contents et très fiers de vous. Je suis content aujourd'hui. Vraiment. J'ai même mis de l'armes au jeu. L'émotion, l'émotion, l'émotion. Et, ce n'est pas encore fini. En Algérie, en Algérie, voilà les voyous. Ils sont à Tamara 7. Voilà la photo de ces voyous-là. Les Yad Agali, les chefs terroristes Yad Agali. Et puis, voilà la délégation des terroristes qui sont en Algérie, à Tamara 7. Certains Touareg algériens sont en train de collecter l'argent pour donner aux terroristes, aux terroristes Yad Agali et ses compagnons pour venir attaquer le Mali. Parce qu'ils sont devenus des mendiants. Ils courent de pays en pays pour chercher de l'argent. Voilà, maintenant, ce sont quelques personnes qui ne les connaissent pas qui sont en train de contribuer. Est-ce que l'Algérie doit rester silencieux ? Écoutons ce qu'il est écrit ici. Ça, c'est même mieux. Donc, la SEMA intensifie les rencontres de mobilisation des fonds et des hommes sur le terrain algérien pour lancer des offensives d'envergure contre les forces armées maliennes. Après Adraar, les leaders de la SEMA sont à Tamara 7 sous le silence complice des autorités algériennes. Ils sont en Algérie. Ils sont en train de recruter des combattants sous le sol algérien. Deuxièmement, ils sont en train de collecter des fonds. Il y a certains citoyens algériens qui sont en train de collecter l'argent pour donner à ces terroristes pour venir attaquer le Mali. Voilà ce qui se passe sous le silence des autorités algériennes. Vraiment, aujourd'hui, on dit bravo au président Asim Ngoïta. Nous disons bravo aux autorités maliennes, aux autorités burkinabées et aux autorités nigériennes. Cette victoire est une victoire pour l'AIS. Kala le tout-puissant pénis le Mali de Burkina et le Niger. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501